Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 7 février 2022. Bienvenue dans cette actualité qui vous informe sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Le président de la transition Amit Ouadus à la disposition du Conseil national de la transition. Détails à suivre dans ce journal. Akoya, un peur de famille, son épouse et ses deux enfants meurent dans un incendie. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, les détails. Encore, bienvenue à tous. Réunis en séance plénière ce lundi 7 février, les membres du Conseil national de la transition CNT ont tenu la première séance plénière sous l'égide de leur président, Dr. Dan Sakuruma. Si le menu de cette première séance de travail porte sur un ordre du jour étalé sur quatre points, dans les informations générales, deux points ont particulièrement focalisé les débats. Il s'agit de la réconciliation nationale et la mission des membres du comité national de la transition à l'intérieur du pays. Sur le premier point, à tour de rôle, les conseillers ont focalisé leur intervention sur la nécessité pour les Guinéens de se pardonner et de regarder dans la même direction, mais également de promouvoir la justice et la tolérance entre les Guinéens pour le bien de la nation. D'ailleurs, pour certains conseillers, les Guinéens doivent intégrer les notions de civisme, de patriotisme et de discipline dans leur comportement. Pour la préparation des voyages à l'intérieur du pays, les conseillers jugent ce point très important dans la réussite de leur mission. Pour eux, aller au contact des populations est une étape fondamentale dans l'atteinte des objectifs du CNT. Ces rencontres permettront de recueillir les avis et préoccupations des citoyens. Pour entamer ce travail, le CNT devra comme préalable rédiger très rapidement ce règlement intérieur. En attendant, le règlement intérieur hérité de la 9e législature servira de référence dans les débats. Toutefois, il n'est pas exclu que des contributions viennent de la République du Mali, dont des copies de règlements intérieurs ont été remises aux nouvelles autorités, mais aussi du Burkina Faso. Même la Guinée en dispose de copies de CNT de 2010. La synthèse de ces documents pourrait aider à la rédaction du nouveau règlement intérieur à la base duquel le bureau du CNT et les commissions vont être définis, ainsi que la commission et l'organisation de cet organe législatif. Un comité sera mis en place pour les circonstances. En conclusion, Dr Dansac a invité les conseillers à intégrer dans leur conduite les dispositions de la charte relative au CNT. Pour lui, il est important de s'approprier les valeurs et principes qui doivent caractériser les membres du CNT dans leur mission, à savoir la neutralité, l'impartialité, la probité, l'intégrité, le respect d'autrui, l'humilité, le mérite et l'équité. Quelques heures après leur réunion, le colonel Mamadi Doumbouya a mis trois bus à la disposition des conseillers nationaux pour leur permettre d'aller au travail. C'est le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général, à la présidence de la République, qui a procédé à la remise de ses véhicules au président du CNT. Nous sommes au palais du peuple qui abrite le siège du CNT, conformément aux instructions du colonel Mamadi Doumbouya pour la remise officielle de trois bus à monsieur le président du CNT pour faciliter les déplacements des conseillers nationaux. A déclaré le colonel Amara Kamara, tout en ajoutant que le président de la transition montre à travers ce geste qu'il veut donner tous les moyens au CNT pour faire la mission qui lui a été assignée. Et cela commence par la mobilité. Ce problème est déjà résolu. Et les autres viendront par la suite. Aujourd'hui, on a les bus. Et quand on aura les véhicules individuels, on en parlera. A-t-il indiqué ? En recevant ces bus, le président du CNT, Dr Dan Sakuruma, a exprimé une grande satisfaction, tout en remerciant le président de la transition pour ce geste. C'est un acte hautement significatif qui confirme la volonté du président de la transition à créer toutes les conditions pour une transition réussie. Le sérieux, la ponctualité et le respect des principes pour une bonne condition de travail. Ces conditions sont en train d'être réglées par le président en nous dotant de moyens de déplacement, des bus sorties d'usines et avec tout le confort pour nous permettre de venir au travail à temps et ne pas être confrontés à la corvée de l'attentat des véhicules de transport en commun. Dans un communiqué publié ce dimanche 6 février 2022, la Direction générale de l'Autorité de régulation des postes et des télécommunications, ARPT, a annoncé l'octroi de la licence DG, 3G et 4G à l'opérateur des télécoms MTN Guinée. Le communiqué indique que l'attribution de cette licence est le résultat des échanges effectués entre M. Azante, président de MTN Afrique et du Moyen-Orient lors de sa visite à Conakry et les membres du gouvernement, notamment Mme la ministre des postes, télécommunications et de l'économie numérique. M. le Premier ministre et le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya. Le communiqué a précisé que la signature de cette licence s'est déroulée ce vendredi 4 février 2022. Et puis dans un communiqué publié ce week-end, l'Association des distributeurs de monnaie électronique de Guinée, ADM&G, a festigé avec la dernière énergie la gestion que fait la société Orange Guinée du nouveau Code général des impôts. Elle dénonce notamment le fait qu'Orange Guinée a tendance à faire croire à l'opinion que c'est une question de TVA que les distributeurs ne veulent pas supporter, qui est le point de discorde entre eux, alors que leur point de divergence reste et demeure l'imposition de la TVA. Dans le même communiqué, l'association soutient que, lorsqu'un distributeur Orange Money vend un montant de 100 millions, il bénéficie seulement de 100 000 francs guinéens, de commissions comme intérêt. L'Association des distributeurs de monnaie électronique de Guinée, ADM&G, a suivi avec beaucoup d'attention le communiqué de la direction générale d'Orange Finance mobile Guinée, informant l'ensemble des distributeurs et les différents responsables des points de vente de l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 du nouveau Code général des impôts. Dans ce communiqué, la direction générale de OFMG a dit qu'en application de ce nouveau Code général des impôts, les émetteurs de monnaie électronique, qui étaient sous le régime de la taxe sur les activités financières à 13%, sont passés sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée à 18%. En plus de ce changement, le nouveau Code impose une retenue de 50% de la TVA pour tout distributeur assujetti qui pourra le récupérer ultérieurement lors de sa déclaration d'impôt. Pour les non-assujettis, le Code impose de retenir 5% de précomptes BIC sur leur rémunération hors taxes. Pour terminer, l'Association des distributeurs de monnaie électronique de Guinée sollicite l'implication des autorités de notre pays pour une application correcte et conforme du nouveau CGI afin d'éviter qu'une mauvaise interprétation du Code entraîne l'arrêt d'activités d'une centaine d'entreprises et qui aura pour conséquence directe le chômage de milliers de jeunes guinéens. Un pital. Le procès opposant l'ex-directeur général de la police judiciaire Aboubakar Faboukamara et Lamine Simakam au FNDC s'est ouvert ce lundi 7 février 2022 à la cour d'appel de Conakry. Pour suivi par des membres du FNDC pour violation de domicile, violence et destruction de biens privés, ils étaient tous présents à l'audience de ce lundi. Faboukamara est visé par deux plaintes. Dans la première, Fabou et Simakam sont poursuivis pour des faits. « Violence volontaire, attente à la vie privée, violation de domicile et destruction de biens » à la requête de Sekou Koundounou et Ibrema Diallo. Des faits prévus et punis par les articles 240, 358 et 523 du Code pénal. Et dans la seconde, l'ancien patron de la DPJ est poursuivi pour arrestation arbitraire, dénonciation, calomineuse, menace, violence et injure. À la requête de Founiké Mengé, ces faits remontent à 2020 lors de manifestations du FNDC contre le troisième mandat du président Alpha Koundé. Au cours des débats, la défense a sollicité et renvoie pour mieux se préparer. La partie civile de son côté a demandé par la voix de maître Pépé Antoine Lama à la cour d'exécution des mandats d'arrêt décernés en instance par le juge Alphonse Charles Wright contre les prévenus. Au final, le juge a renvoyé les deux dossiers au lundi 14 février 2022. Il se prononcera sur l'exécution ou pas des mandats d'arrêt contre FABOU et si manquant. Je vous le disais en titre, un grave incendie d'origine électrique s'est produit dans la nuit du dimanche 6 à ce lundi 7 février à Fokokouré dans la commune de Manéa, préfecture de Koya en Basse-Guinée. Le triste bilan est de quatre morts et une maison réduite en cendres. Selon les informations, c'est un père de famille, son épouse et leurs deux enfants qui ont péri dans cet incendie qui s'est déclaré aux environs de 1h du matin. Après avoir été informés, les autorités locales et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur le lieu dans la matinée de ce lundi. A présent, nous irons à l'intérieur du pays pour dire que ce présumé auteur d'assassinat le week-end dernier à Bassan, dans la sous-préfecture de Linsan, dans la préfecture de Lélouma, a été mis au arrêt et présenté à la presse ce lundi 7 janvier par le commandant de région de la gendarmerie de l'abbé. Selon les informations, la victime mariée et mère de cet enfant est âgée de 50 ans, vivait en concubinage avec son bourreau, avant que celui-ci ne décide de mettre fin à sa vie. C'est le samedi dernier, j'avais été informé qu'il y a eu un monsieur qui a ôté la vie à une dame. Aussitôt, les enquêtes ouvertes, on a pu mettre main sur le nommé Pépé Monémou, originaire de Zéro-Corée, âgé de 33 ans, qui était à Kounsitel où il est resté longtemps. Il n'a pas eu de l'or, il a une arme de chasse. Il était en brousse avec son arme de chasse. C'est dans ça qu'il a contracté une amitié avec une dame du nom de Kadiatouba, âgée de 50 ans, mère de 7 enfants, 5 enfants vivants. Son époux Oumar, villageois résident à Bassan, dans l'insan Sarang, préfecture de Lélouma. Nous avons mis des dispositifs un peu partout pour retrouver l'auteur. C'est ainsi qu'à 0h, dans la nuit du samedi, à dimanche 6 février, grâce à la gendarmerie routière, on a pu mettre main sur Pépé Monémou. Conduit à la brigade de recherche de l'abbé, il a reconnu les faits sans embâge. Comme quoi, c'est lui-même qui a ôté la vie à la dame. Qu'ils vivaient ensemble et voulant se suicider lui-même, il a été maîtrisé par la population. Il a abandonné l'arme, il a pris la fuite et il s'est retrouvé vers la route de Gawal. C'est ainsi que la gendarmerie a mis main sur lui. Et l'arme et l'auteur principal sont mis à la disposition de la justice pour répondre. Après tous les examens, ils ont procédé à l'unimation de la dame, explique le colonel Bouharao Saïdou, commandant de région, gendarmerie régionale de l'abbé. Chers abonnés, c'était tout au compte de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne écoute où que vous soyez. Au revoir. Au revoir.